Pour la défense et la paix, des hélicoptères russes présentées au Forum Armé 2018, photo, dossier, Forum International Militaro-Technique Armé 2018, 7, l'entreprise hélicoptère de Russie a présenté ses aéronefs, tels que le Mi-28 et le Mi-35, au Forum Armé 2018. Selon les représentants de cette société interrogée par Spoutnik, ces appareils poursuivent les traditions du Mi-24 Crocodile et se tiennent prêts à conquérir les marchés internationaux grâce à leur universalité et leur technologie. Lors du Forum Armé 2018 qui a ouvert ses portes le 21 août dans la région de Moscou, l'entreprise hélicoptère de Russie a présenté sa production. Son représentant, Dimitri Titarenko, a décrit à Spoutnik ses nouveaux appareils. L'hélicoptère Mi-35, héritier du légendaire Mi-24, compte parmi les pièces maîtresses de l'entreprise. Le fabricant a présenté ses deux modifications Mi-35P et Mi-35M. Bien que ces versions se ressemblent beaucoup, ce sont deux engins différents. Le Mi-35 est en fait le même « vétéran » que le Mi-24, mais l'équipement du Mi-24 est devenu obsolète et sa production a été stoppée. Mais les besoins en hélicoptère de combat aussi fiables n'ont pas disparu. C'est la raison pour laquelle l'usine et le bureau d'études du Mi l'ont mis à jour le « Crocodile » Mi-24, dans le domaine de l'avionique et de l'armement, mais sans augmentation sensible de son prix, a expliqué M. Titarenko. En ce qui concerne le Mi-35M, c'est la modernisation plus poussée du Mi-24 et même du Mi-35. Il accomplit les tâches habituelles de destruction de matériel blindé et des troupes d'un ennemi, ainsi que l'acheminement des troupes aéromobiles. Il est beaucoup plus efficace que ses prédécesseurs grâce à son système d'armement étoffé et à son complexe de défense avec système de suppression de laser, a-t-il ajouté. Copyright Spoutnik. Dimitri Chouarkov Armement du Mi-35M Une autre pièce de l'exposition est le Mi-28 Noe, la version d'exportation du Mi-28 Chasseur de nuit. Cet engin a initialement été développé en tant qu'hélicoptère d'attaque, étant en quelque sorte un char volant pour la lutte contre le matériel blindé d'un ennemi et pour l'exploration. Il n'est pas équipé d'un compartiment de déparquement, mais il y a une cellule technologique où deux personnes peuvent se placer. Donc, le Mi-28 est capable d'évacuer l'équipage d'un « confrère » abattu, a souligné M. Tatarenko. Copyright Spoutnik. Dimitri Chouarkov Mi-28 Noe Cet appareil se distingue également par sa capacité à agir dans toutes les conditions climatiques et météorologiques et par ses armements de précision et ses moteurs puissants. Quant aux perspectives d'exportation de ces hélicoptères, selon l'interlocuteur de Spoutnik, ils sont sollicités dans les zones les plus conflictuelles. Le Mi-24 est un modèle connu depuis longtemps, qui a été utilisé en Afghanistan et en Tchétchénie. De nouveaux équipements et armements ont été élaborés pour lui. Il a reçu une seconde vie. Des clients l'attendent. Les hélicoptères Mi-28N et Mi-32R utilisés par l'armée russe ont participé aux hostilités en Syrie. Je peux dire que nos modifications présentées au Forum ont intéressé les acheteurs étrangers, a constaté Dimitri Titarenko. Il n'y a pas que des appareils militaires présentés au Forum Armé 2018, la gamme des possibilités d'utilisation de l'hélicoptère en ça étant vraiment universelle. Il peut être utilisé pour le transport de passagers, comme cargo, pour les secours, les patrouilles ou les VIP. La conception de l'engin prévoit une possibilité de transformation rapide d'une version à une autre. Une modification pour les forces de l'ordre est présentée au Forum Armé 2018. Elle est dotée d'un système de surveillance qui aide à identifier les petits détails, jusqu'aux visages humains et aux plaques d'immatriculation, a expliqué M. Titarenko. Copyright Spoutnik Dimitri Chouarkov L'hélicoptère Ansa a un autre engin, le K-226, est aussi flexible et universel que l'Ansa. Présentée au Forum Armé 2018, la version du K-226.80 est un hélicoptère pour les VIP. Malgré sa petite taille, elle transporte jusqu'à 6 personnes et est capable d'amener ses passagers à une distance de près de 450 km, a indiqué Vadim Paomov, représentant du fabricant de l'appareil. Copyright Spoutnik Dimitri Chouarkov 226.80 Le Forum Armé 2018 se déroule du 21 au 26 août au Parc Patriote du ministère russe de la Défense, à Kubinka, près de Moscou. Le Forum Armé 2018